Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, le décor est assez spécial. On n'est pas dans ma chambre avec mon étagère derrière, derrière moi maintenant il y a un mur en sable. Pourquoi je dis que c'est du sable ? Voilà, la preuve en est, j'ai complètement détruit ce mur, je suis tout sale. Bref, aujourd'hui on se trouve pour faire un unboxing d'un clavier assez spécial, un clavier assez design avec un petit dessin dessus. J'ai bien aimé le concept, donc on va l'unbox maintenant, c'est juste ici. Dites-moi si vous aimez la décoration, si vous ne savez pas où est-ce que je suis, allez voir ma dernière vidéo, je pense que vous comprenrez un peu mieux qu'est-ce que c'est ici. Alors voici le clavier de la marque Hippo Maker, je le tiens à l'envers, déjà ça commence très mal. Ce clavier, on va l'ouvrir tout de suite et on va le tester après dans ma chambre, c'est important parce que là je n'ai pas de PC tout simplement, je n'ai pas de PC gamer. Donc on est parti pour l'ouvrir les amis et je vais vous dire mon ressenti, je vais vous dire ce que j'en pense, si ce design est beau ou non et pour qui, à qui il servirait tout simplement. Donc c'est parti, on ouvre le clavier, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça prend deux secondes et au moins c'est fait. Je vois qu'il y a des mouches qui tournent autour, je suis vraiment désolé les amis. Voilà, je pensais bien faire mais bon, au moins j'ai une petite déco, j'ai un baril, j'ai une ring light et des leds qui passent derrière moi, c'est assez stylé. C'est un délire chez moi là, il y a des tracteurs, il y a des gens qui klaxonnent. What the fuck ? Bref, on a du coup une petite notice avec derrière tous les modèles du clavier et des produits qu'il propose, je crois. Ce n'est pas ça qui nous intéresse de toute manière. Ah, on a une photo du logiciel, c'est en couleur, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le clavier se présente juste ici, il est sous papier plastique, on va l'enlever tout doucement. Ah, peut-être qu'on doit tirer ici. Je ne dois pas tout casser les gars, franchement ça me ferait chier. Ok, super intéressant, on a un super fil en connectique USB type C. Et de manière argentée, c'est très beau, très très beau. En plus que j'ai des objets à charger qui sont en connectique USB type C. Ici, une petite boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah ouais, ils ont mis le paquet, c'est vraiment pour les fanatiques de clavier. Deux petites pinces pour choper les switches et les touches, d'après ce que j'ai compris. Ça reste vraiment très calien, vraiment. C'est de la ferraille, c'est dans une petite boîte en carton, ils ne se foutent pas de votre gueule, vraiment. Et ici, du coup, des touches de rechange, oui, des touches de rechange, on va voir ce sont lesquelles. Donc on a, du coup, trois touches, options, commandes et contrôles. Je vais peut-être clouper un épisode, peut-être que c'est pour changer de contrôle, tout simple, je ne sais pas. Ok, alors on a trois touches et des petits objets pour enlever les switches et les touches. C'est intéressant à savoir, c'est une valeur ajoutée en plus, je trouve. Et on a également un super vocable qu'il ne faut pas oublier, très très beau. Alors voici le plus important, le principal, le clavier qui est juste ici. Alors c'est la première fois que j'ouvre un clavier qui est directement emballé. En soi, on pourrait dire que c'est du plastique, etc., c'est pas très bon et tout. Moi, je trouve que ça le met en valeur. Vraiment, on sait que personne n'y a touché, enfin vraiment, on se dit, c'est vraiment un truc très bien foutu, très très bien emballé. Donc on va l'ouvrir, c'est assez original. Moi, je n'ai jamais vu de packaging comme ça, c'est original, très original. Et ça prouve qu'ils prennent soin des produits qu'ils proposent. Donc voici le clavier. Alors je vous ai dit le petit dessin juste ici, assez stylé, assez mignon. Un petit cola avec du bambou. Oula, mais honte à moi, là c'est un panda, c'est pas du tout un cola. Et tout simplement des décorations, du bambou et des petits papillons. Le tout en QWERTY. Alors malheureusement, c'est du QWERTY pour moi, pour ma vidéo. Mais on a du coup des touches qui sont de couleur verte avec une police vraiment gaming. Et les switches, et bien, attendez, laissez-moi vérifier. Ah, j'hésite. J'hésite. On va regarder. Le switch est bleu, donc à savoir que c'est un switch très très beau là. Très agréable. Vraiment, il n'est pas trop agressif, il n'est pas trop aigu. Il est vraiment mécanique et je pense qu'avec ça, le soir, ça passe encore. C'est pas un bruit monstrueux, j'ai déjà vu plus monstrueux comme bruit. Là, ça reste un bruit vraiment assez sympa. Très agréable à écouter. Donc, je viens de remarquer, mais vraiment, mais juste un instant, que c'est une collaboration avec Skylung. Skylung, je ne connais pas du tout les gars. Mais je pense du coup qu'il y a une référence avec les dessins sur le clavier. En tout cas, moi, je trouve ça quand même beau. Je l'ai choisi parce que je trouvais ça beau. Et original, très original. Ok, maintenant, on va brancher ce magnifique clavier sur mon Mac. Tout simplement. Hop, c'est parti. Alors, cet endroit est très salissant, même s'il reste quand même agréable pour des soirées. Ça reste très salissant parce que les murs sont très fragiles. Alors, je ne sais pas du tout si il est censé avoir du RGB ou des lumières, mais on va voir ça tout de suite, les amis. Hop. Oh, ok. Oh, sympa. Sympa de fou. On est en RGB en plus. Donc, là, honnêtement, les gars, le design est très beau. Avec le petit dessin juste ici et l'ensemble, en fait, des couleurs que je trouve vraiment très belles et très originales. La qualité est extrêmement bien et je pèse mes mots parce qu'honnêtement, ils ne soudent pas de votre gueule. Ils vous fournissent tout ce qu'il faut. Tout est très beau. Les switches ne font pas du bruit vraiment désagréable. Ils font vraiment un très beau bruit pour des switches bleus. Agréable à écouter, très mécanique. Après, le seul bémol que je pourrais trouver, du coup, c'est qu'il m'a été envoyé en QWERTY. Mais je pense qu'on peut choisir les options et à chaque fois, je dois répéter aux marques que j'utilise du AZERTY. Sinon, c'est assez dérangeant. Écoutez, ce que je vous propose, les amis, c'est de faire des petites cinématiques. Et puis après, on se trouve directement sur mon PC pour tester ce clavier de la marque Hippomeaker. Et bien heureux, les amis, donc on se trouve avec le clavier juste ici que j'ai positionné avec mes mains qui sont un petit peu sales. Parce que j'ai fait le début de la vidéo dans la grande, je vous m'excuserai. Alors bref, j'ai vu plusieurs choses. D'abord, ce clavier et cette configuration-là coûte 109$ USB. C'est vraiment un prix balèze et je comprends bien, du coup, pourquoi la qualité est au rendez-vous. Que ce soit la qualité du dessin, les switches ou encore la qualité du clavier en général, la résistance, on est vraiment très très bien. Alors maintenant, on va faire un petit test écrit, même si on est en QWERTY, donc c'est parti. On va tester. Alors comme je vous ai dit, le switch est assez agréable à écouter. Et je pense que c'est notamment dû au fait que ce soit un clavier assez cher dont ils ont mis un petit peu le paquet dessus. Je pense que les gens qui utilisent ce genre de clavier sont des gens assez passionnés par le clavier. Je dirais même que c'est de l'art, franchement, j'ai déjà vu des vidéos ASMR parce que les gens ont des claviers exceptionnels. Un peu comme celui-ci avec des dessins, etc. Et honnêtement, là, ce clavier est mignon. Voilà, on peut le dire, il est mignon. Je ne sais pas si c'est bon, mais il est tellement complet que je n'arrive pas à l'utiliser. Il y a énormément de choses. Il y en a énormément, mais vraiment énormément. Je ne sais pas comment on remet le RGB, du coup. Ok, donc ça a changé. Les couleurs sont très, très belles. Les couleurs sont vraiment très belles. Incroyable, vraiment. Là, le RGB se fait en diagonale de façon très lente et moi, j'aime beaucoup. Après, le petit bémol, c'est qu'il n'y ait pas de pavé numérique et du coup de flèche au bas, gauche, droite. Mais après, j'ai sélectionné ce modèle. C'est moi qui ai choisi ce modèle. Donc, il y a beaucoup plus de versions que ça de base. Bref, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est un très, très beau produit, les amis. La touche espace est juste magnifique. Vraiment, elle est très, très belle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite conclusion dans laquelle je vais donner mon avis, mon ressenti sur ce clavier, le clavier un petit peu prestigieux que j'ai reçu. Donc, c'est parti pour la conclusion. Et bien, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo avec le clavier Hippo Maker. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé que c'était un super clavier Unbox vu qu'on est sur un produit très qualitatif et très original avec le petit dessin ici. La qualité est vraiment au rendez-vous, ce qui rend la chose encore plus intéressante à faire en vidéo. Le switch bleu fait un très, très, très bon bruit. Et voilà, dans tous les cas, moi, je le valide. Et si vous êtes vraiment fan des claviers et que vous voulez un clavier très joli avec un petit dessin et que votre setup est en correspondance avec ses couleurs, et bien, je vous conseille vivement d'acheter sur Hippo Maker. Tout se trouve en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce qu'ils ont comme produit, hormis ce clavier-là. Alors, ça pourrait être intéressant si votre setup a des couleurs assez différentes et assez spéciales. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501